Bonsoir. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Tu t'appelles comment? Alors moi, je m'appelle Bao. Et toi, tu t'appelles comment? Emma. Ça n'a jamais traîné, Emma. Merci. Et toi, comment tu trouves Bao? T'aimes bien ou pas? Ah oui, j'aime bien. C'est original. C'est vrai? Tu n'en vois pas beaucoup de Bao? Non, c'est le premier que je rencontre. Ah ben? Sinon, qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Emma? Je suis danseuse dans un bar. Danseuse dans un bar? Et quel bar environ? Quel bar? On va dire que je suis une danseuse assez dénudée pour le style de bar. Avec des shows privés et autres. Ouais, 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 ouais. Pour moi, moi, je suis jardinien. D'accord. Et j'aime bien faire des photos aussi. Faire des abonnés photos, tout ça. C'est ma passion, j'adore ça. Ah, c'est beau ça. Ouais, ouais, je vais dans des soirées. Voilà, plein de trucs. Tu prends des photos. C'est cool, ça. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, t'aimes bien quoi faire dans ta vie, dis-moi? Euh, j'aime bien me balader, j'aime bien faire à la fête, aller à la plage, picoler avec des amis. Et toi? On va boire? T'aimes bien l'alcool? Oui. Ah ben moi aussi, j'adore l'alcool. Vas-y, vas-y, tu peux me poser des caissons, hein? T'as peur, hein? Et tu fais quoi en dehors de la photographie et autres quand t'as du temps libre? Alors, quand j'ai du temps libre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que parce que j'ai un frère, ouais, j'ai un frère aussi. Après, au même âge, du coup, on sort, on va faire du foot, voilà, on va voir la famille, etc. Mais après, j'ai pas beaucoup de temps libre, on va dire. Ah, d'accord. Et t'aurais du temps libre pour une gonzesse? Oui, après, c'est sûr, si j'ai une gonzesse, tu vois, c'est pas pareil. Je peux me libérer du travail pour elle, je peux faire tout ce que je veux pour elle, tu vois. T'es combien de temps que t'es tout seul? C'est jamais une copine. Ah, t'as jamais eu de copine? J'ai jamais eu de copine. Ah. Ouais, ouais. D'instant. Bon, à part, je parle pas de ceux de, voilà, quand j'avais 10 ans, tu vois, ça, voilà, tu vois, c'est pas des copines, ça. Oui, c'est des flirts, ça. Voilà, c'est des flirts, t'as tout compris. Et toi, t'as eu des copains, ou? Oui, 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 j'ai eu, dans ma vie, en tout, j'ai eu trois copains. Il y en a un, ça a duré deux ans, l'autre, ça a duré un an, et l'autre, ça a duré quatre mois et demi, je veux dire, quatre mois et demi. Et pourquoi ça a cassé avec un? Cause de mon, de mon métier. Ah, ça a pas plu? Mais ça a pas plu au début? Ou c'est à long terme, je veux dire? C'est à long terme, la jalousie qui s'est installée, alors qu'il se passe rien avec les clients, c'est juste de la danse, mais la jalousie s'est installée et autres. Les week-ends, je suis très prise. En semaine, ça va, mais les week-ends, je suis très prise parce qu'il y a beaucoup de shows privés et autres. Donc, ça plaisait pas forcément. Et puis, ben voilà. Soit t'arrêtes ton travail, soit c'est la rupture, et puis c'est parti en rupture. Toi, tu peux faire ton travail au couple, on va dire? T'es pas ça, c'est que le reste de la semaine, j'étais disponible. Après, lui, je n'interdisais pas à faire sa passion. Donc, je ne dirais pas pourquoi il m'interdirait de faire la mienne. Surtout qu'il ne se passe rien avec les clients, c'est juste de la danse. Toi, tu tiens à fond à ton métier, c'est ça? Ah bah oui, oui, oui. Moi, je comprends, t'inquiète, c'est normal. Après, il faut trouver la bonne personne qui accepte ton boulot, quoi. Ah bah, c'est sûr. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Que voilà, je suis souvent en porte-jar-télé haut pour danser devant les clients. Mais je vois, je vois, je vois. Attends, 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 je suis un peu bloqué en question. Si t'as pas des questions, n'hésite pas à poser, tu vois. Et sinon, est-ce que, alors j'ai une question que je vais te poser. Est-ce que les personnes qui n'ont pas de cheveux, ça te dérange ou pas, par exemple? Non, du tout. C'est vrai? Bah, pourquoi ça me dérangerait? Moi, je sais pas. Je te pose la question parce que... Non, ça ne me dérange pas. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent de mon crâne. Bon, non. Pour la zéro, voilà, t'es d'oeuf. Moi, tu ressembles au blanc. Après, on est comme on est, là. Ah non, moi, je comprends. Du moment où toi, tu t'assumes et que t'es bien dans ton corps, c'est l'essentiel. Non. Non. J'aime bien de fumer, des fois, un peu, tu vois, sur l'air. Pour me détendre avec une bonne vodka, ouais. Ah, ok, ok. Ah, t'es plus vodka, toi? Ouais. Pourquoi t'es plus quoi, toi? Non, comme ça, moi, je suis un peu plus whisky, tu vois. Je suis pas trop vodka. Ok. Et je vais être indiscrète, hein. Et moi? Comment tu fais, vu que t'es célibataire? Tu dois forcément avoir des envies. Euh... Je t'avoue que ta question... C'est pour passer, elle te gêne, hein? Non, non, elle me gêne pas, hein. C'est naturel, on va dire, tu vois. Enfin, c'est normal, on va dire, tu vois. C'est normal, ouais. On va dire que je me mastique un peu. Je masturbe. Voilà, je me masturbe, quoi. Ah, ok, y a pas de souci. Désolé, je suis un peu troublé, là, tu vois, c'est... Non, toi, t'es... Est-ce que t'aimes bien un peu les... les orgies, comme ça, tu vois? Alors, c'est un truc que j'ai toujours voulu tester, mais que je n'ai jamais osé faire. Ah ouais? Pourquoi tu te sens... T'as pas osé faire ta... Eh ben... T'as pas... Non, 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 parce que, bah, déjà, par rapport à mon métier, quand j'ai vu comment mes ex réagissaient, je leur proposais ça, je crois qu'ils ont répété un plan. Donc, il faudrait que je trouve un homme qui soit assez ouvert d'esprit et qui me fasse découvrir certaines choses. Bon, je vais te dire un truc. Oui. Moi, je sais que, voilà, des fois... Bon, je vais te dire, je suis des fois des orgies, tu vois? Bah alors... Mais oui, mais je comprends pas, tu me dis... Oui, mais je n'osais pas te le dire parce que je ne savais pas comment t'as le prendre. Voilà, c'est ça le problème. Et vas-y, tu kiffes, c'est comment? Franchement, c'est bien. C'est terrible, tu vois. Au début, comme toi, j'étais comme toi, tu vois? Je n'osais pas. Je ne savais pas comment y prendre. Et franchement, dès que tu te sens un rince, ça va tout seul. C'est une orgie mix ou juste avec des femmes? Moi, personnellement, c'est juste avec des femmes. Après, je connais qu'ils aiment bien faire un mix. Tu vois? Ok. Et toi, tu es plus un mix ou... Ah bah, n'ayant jamais testé, je ne peux pas te dire. Oui, mais si tu devrais te tester, on va dire. Déjà, non. Déjà, je crois que ça ne serait pas du mix au début. Ok. Vous m'essayez avec un homme. Après, je pense qu'à la suite, je pense que ça risque de te plaire. Ah bah, il faut voir. Il faut... Oui. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ah désormais, je suis un peu trouvé par ta présence. Je ne trouve pas trop de questions. Il n'y a pas de souci. Je me sens... Tu sais que ça fait bizarre, franchement, d'être avec une femme devant soi. À parler et tout. Parce que je n'ai pas trop l'occasion. Ah bah, profite. Oui, je profite. Oui, je profite. Et sinon, tes habitudes sexuelles, c'est comment? Ça se passe comment, du coup? Mes habitudes sexuelles? Ouais. Alors, j'adore les préliminaires. Ça, c'est une chose que je ne peux pas passer. Voilà. D'accord. Je ne suis pas trop missionnaire, tu vois. Et j'aime faire les deux. Je veux être dominée et être la dominatrice. Et je drôle. D'accord. D'accord. Et tu aimes quoi en position? Un peu tout. Je n'ai pas vraiment de position préférée. Ça va dépendre de mes humeurs. Ton préféré, toi? Ok. Euh... Franchement, moi, je n'ai pas de préférence, personnellement. Euh... Je peux... Je peux... Je peux tout faire, hein. Je peux faire à l'envers. Par vraiment. Moi, je m'emballe. Je m'emballe avec moi, tu vois. Et bonsoir. 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 Vous avez faim? Vous avez soif? Vous voulez quelque chose à boire? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Pas de problème. Euh... Sinon, tu cherches quoi comme type d'âme? Alors, euh... Qui est du... Qui soit... Qui soit gentil, mais qui ait du caractère qui sait... Qui sait être dominant comme soumis. Soumis? C'est-à-dire, tu veux que... Comment ça? En gros, dès que tu le traites, qu'il forme sa gueule, c'est ça? Tu veux dire? J'aime bien... J'aime bien qu'il soit mon chien comme être sa chienne. Ok, tu veux que ça soit 55 ans quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Je sais ce que tu te dis. Comment un homme aussi charismatique a trouvé une caisse aussi stylée? Eh bien, c'est simple. Je l'ai emmené au LS Custom. C'est le meilleur garage de la ville. C'est le garage où tu peux à la fois faire réparer ta voiture, te faire remorquer ta caisse quand t'es dans la merde et aussi te trouver la meilleure custom de la région. Alors t'attends quoi? J'ai de simples questions à te poser. Veux-tu continuer à rouler en trottinette comme certains italiens l'ont fait? Ou veux-tu enfin contre une vraie voiture? Je pense que la question est vite répondue. Sur ce, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu peux tomber amoureuse d'une femme? Peu importe. Oui. Qui peut être... Blablablabla J'ai déjà dit un truc qu'il fallait pas. Qui peut être métisse, j'en sais rien. N'importe. Franchement, moi j'ai pas de préférence. Oui. Plutôt dominante ou soumise? J'ai oublié de choisir entre les deux là? Non, si tu préfères qu'elle soit dominante ou soumise. Bah je veux pas comme ça ma soumise. Mais au plus c'est toujours bien non? Moi je suis pas trop comme ça tu vois. Je veux pas qu'elle soit soumise. D'accord donc tu préfères te faire dominer? Moi j'aime bien un peu ouais. J'aime bien les formes de caractère. Des petites fessiers et tout? Franchement ça j'adore. J'aime bien les formes de caractère toi aussi. Ok ok. Moi tu es un peu insulté. Franchement ça me dérange pas. Ok ok. Je veux comment qu'elle en veut quoi. Enfin, ouais qu'elle en veut ouais. Et en sachant que, admettons, il viendra se passer quelque chose. Que j'aille danser à moitié nue devant d'autres hommes. Ça te dérangerait donc pas? Franchement? Non. Franchement. Je dis non, j'ai jamais encore vécu. Moi c'est ce que je pense, je pense que non. C'est bon. D'accord. Et t'as pas d'autres questions à me poser? T'es jalouse ou pas par hasard? Non. Moi je pense que c'est pas rien hein. Toi t'es toujours en contact avec des hommes, avec ta danse et tout quoi. Ah oui, non mais en contact visuel parce que par contre il y en a pas un qui me touche au niveau du travail. Ah oui? Il te touche? Non 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 non. Il te touche pas? C'est ça que tu veux me dire? Non il me touche pas. Ok 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 ok. Mais est-ce qu'il y en a qui essaient de toucher par hasard? Oui mais bon ils prennent vite une claque. Ah ouais t'as comme ça? Tu mets direct une claque? Ah non non. C'est le videur qui est là derrière la porte qui a le signal et qui vient s'en charger. J'ai eu le plaisir de danser mais pas de me faire toucher quand je travaille. C'est une barrière que je me suis fixée. Ok ok. C'est le travail, la vie personnelle et c'est autre chose. Ok ok. Fais du sport toi à part en chambre. Alors là j'ai pris il y a pas longtemps tu vois j'ai même mal aux bras. Oui. Mais avec ton tu vois tu m'excuse quoi. Oui oui oui. Mais moi j'en fais un peu. Tu me suis inscrit il y a pas longtemps. C'est bien. Et t'as bien les voyages? Ah oui j'adore. Oui. T'as déjà été où en voyage? Par hasard? Je suis partie en Egypte, je suis partie en France. J'ai été visiter Londres. Et là j'aimerais bien aller visiter la Russie. Pour aller goûter leur vodka. Ah c'est vrai pas mal. Là-haut ils sont durs en vodka. Ils rigolent pas. C'est dès le matin. Un goûter de vodka dans la bouche. Bon peut-être pas dès le matin mais voilà. Je pense pas que t'es comme ça. Non non. Là y'aurait un souci. On se fout dans ma gueule aussi de mourir. Désolée. Pourquoi? Bah je sais pas et tout le monde dit que je rigole comme un gogol. Bon non ça va encore. Bon merci. Y'a pas tout ça. Moi j'aime bien. Enfin je voyage pas beaucoup. Mais je vis souvent dans mon pays quoi. Tu vas où? Bah je vais en Chine. Moi je suis chino. Ouais. Tu vois. Une religion? Une euh... Bah non non. Juste que je vais voir ma famille tout seul homme quoi. Je suis né là-haut. D'accord. Je suis né à Los Santos. Et euh... Et euh... Et puis voilà. Ton rendez-vous euh... Qu'est-ce que ça serait pour toi euh... Un rendez-vous parfait? Un premier rendez-vous parfait? Oui. Très très bonne question. Là t'as bien réfléchi tu vois. Moi je dirais. Moi je dirais. Pour commencer. Une petite sortie. À la plage. Euh... Un pâle etc. Un coin. Plus approfondi. Après la suite euh... Avoir. Avoir la suite hein. À quelle serait la suite idéale pour toi. Bonsoir. 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 Un petit rancaille fini. Ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je souhaiterais avoir un rendez-vous pour euh... Pousser un petit peu plus euh... Notre discussion euh... Avant de... De vraiment euh... Pouvoir enlever mon masque. Et euh... S'il est partant, je serais bien repartant pour un autre rendez-vous. Hum... Bah écoute, moi aussi. Emma. C'est nous qu'on... On doit fixer la prochaine rendez-vous? Ouais, d'ici un an ou deux. Pourquoi un an ou deux? Bon. Je voulais pas être méchante. Je suis rentrée dans un délire qui n'est pas le mien. Oui, je suis danseuse. Mais euh... Tout ce qui est orgi et autres, c'est... C'est pas pour moi. C'est sympa. Je trouve ça dégueulasse. C'est insane. C'est... C'est voilà. Après chacun a sa façon de vivre hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi ça sera... Ça sera pas... Je voulais pas te décevoir. Je me suis dit on va rentrer dans le jeu jusqu'au bout. Mais c'est franchement pas... Ce que moi je recherche. Ok. Bon moi j'étais franc, je t'en ai dit tu vois. J'aurais pu t'en cacher. C'est très très bien. Mais c'est franchement pas ce que je recherche. Me faire déglinguer par deux hommes en même temps. Ok. Pas de problème. On peut pas trouver l'amour à tous les coups malheureusement. C'est comme ça. Je voulais vous lever. Et puis... Retentez votre chance la prochaine fois. On se repète pour l'orgi. T'inquiète. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.